Hello ! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de cheveux. Je vais vous parler de mon nouveau fer à friser Remington. Le Remington, il est livré avec un petit étui de rangement. Super pratique pour partir en voyage. Je le teste parce que Remington me l'a envoyé gracieusement. Je suis super contente. Moi qui suis une tarée des cheveux, qui adore avoir les cheveux bouclés, c'était vraiment top. Je vais le brancher là maintenant. Je le branche devant vous pour vous montrer en combien de temps il chauffe. C'est super rapide. Ne bougez pas. Il y a la petite lumière bleue qui se met à clignoter. Une fois qu'il ne clignote plus, ça veut dire qu'il est chaud. Vous allez voir que c'est assez rapide. Je vais enlever un bouton pour qu'il tienne fermé en voyage par exemple. pour le transporter. Je vais l'ouvrir. Juste à côté du petit voyant bleu, il y a une molette de sélection pour la chaleur. Je l'ai mis à peu près au milieu. Vu que j'ai les cheveux fins, je ne suis pas obligée de mettre très chaud. Il y a aussi un bouton on off à côté de la lumière bleue. Il peut faire trois, quatre choses différentes. Vous pouvez soit vous boucler les cheveux avec soit... C'est un fer à lisser à la base. Je ne vais pas vous montrer comment on les lisse puisque moi j'ai déjà les cheveux lisses donc forcément ce ne serait pas très marrant. Mais je vais vous montrer... Il est chaud. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. une minute même. Je vais vous montrer la boucle la plus serrée parce que c'est ma préférée. Il y a trois types de boucles qu'on peut choisir en fonction du petit peigne. On peut le régler pour faire différentes tailles de boucles. Je vais faire la boucle la plus serrée parce que c'est ma préférée. Il faut quand même choper le coup de main. Vous prenez une petite mèche et vous la mettez bien au milieu des plaques. Après, vous tournez un petit peu et vous faites passer la mèche de l'autre côté. Et là, vous descendez en tournant légèrement. Vraiment pas beaucoup. Là, j'ai tout coincé. Ah oui, parce que j'ai fait passer la mèche là où il ne fallait pas. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. Je vais vous montrer sur une mèche de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas coincer mes cheveux cette fois-ci n'importe comment. Là, il faut faire un tour au départ à la racine. Faire passer la mèche et descendre en tournant. Et voilà. Donc vous voyez, c'est super rapide en fait pour pour boucler ses cheveux. Et du coup, je l'aime beaucoup parce que justement parce que c'est si rapide. Parce qu'en fait, je vais vous montrer mon ancien fer à friser que j'avais avant. Je vais l'éteindre d'abord celui-là. Mon ancien fer à friser, c'était celui-là. Donc c'était un stick avec une spirale autour. Il y avait un petit capteur de chaleur ici. Il mettait 15-20 minutes à chauffer. Donc quand on est pressé déjà, ce n'est pas top. Et ensuite, là, je ne l'ai pas branché. Mais en gros, il fallait là, il y avait une petite... Je ne sais pas comment on dit. Il fallait coincer la mèche comme ça. L'enrouler. Donc remonter toute la mèche. Hop, comme ça. Quand on a les cheveux très longs déjà, ça prend du temps. Et là, il fallait patienter. 5 minutes, non pas 5 minutes, mais 2 minutes. Donc pour faire toute la tête, c'était vraiment très long. Et en plus, je ne pouvais pas régler du tout la chaleur. Donc ça, c'est un peu dangereux. C'est bien de pouvoir contrôler la chaleur. Si vous avez vraiment les cheveux épais, mettez plus chauds. Si vous avez les cheveux fins comme moi, mettez pas très chauds. Et ça suffira. Donc voilà, pour le Remington, c'est le multi-style. J'espère que ça vous aura aidé déjà à vous en servir si vous l'avez. Parce que pour faire les boucles, il faut trouver le coup de main. Et puis sinon, je pense que si vous cherchez un nouveau fer à friser ou un fer à lisser, celui-ci vraiment, il est pas mal du tout. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Voilà, bisous. Sous-titrage ST' 501